Madame, Messieurs, bonsoir. Les progrès réalisés pour réduire l'impact du VIH depuis la dernière réunion des Hauts Niveaux et l'Assemblée Générale des Nations Unies sur le SIDA seront examinés à la réunion des Hauts Niveaux qui ouvre ses portes à New York aux États-Unis. Une nouvelle déclaration politique pour guider l'orientation future de la riposte sera adoptée à la réunion qui se clôture le 10 juin. Nous y reviendrons avec les images dans nos prochaines éditions. Après l'énorme Kivu, le Premier ministre Samalou Kondé s'est rendu dans le sud Kivu pour réconforter les déplacés de l'éruption volcanique de Niragogo. Sur place, le chef du gouvernement a aussi tenu une réunion de sécurité avec les autorités provinciales. Marcel Moubenga, Patitondang, Oscar Balkay. Kinshasa et Pretoria ont le même entendement de la question du rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Dimanche, à la cité de l'Union africaine, cette question a été évoquée lors de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chulombo, a eu avec une délégation sud-africaine conduite par Nocivi Uenapasa, ministre de la Défense et des anciens combattants. En croire à la ministre sud-africaine, l'entretien du jour fait suite à la réunion bilatérale tenue récemment entre les délégués de ces deux pays qui consistaient à évaluer le progrès réalisé selon les engagements de chaque parti. Ça a été une bonne réunion avec le chef de l'État. Nous avons discuté sur les questions d'intérêt commun qui concernent les deux pays. Certainement, nous avons, en tant que ministre de la Défense, commencé notre réunion bilatérale avec la partie congolaise. Mais après nos discussions qui ont été fictueuses, nous sommes venus faire rapport au président de la République qui est commandant en suprême de la RDC. Au terme de cette rencontre, il se dégage que la coopération militaire entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo est au beau fixe et c'est ce qui traduit la volonté commune de mettre fin à l'insécurité dans l'est de la RDC. Donc, vous savez, depuis le temps immémorieux, nous avons toujours entretenu des bonnes relations et que nous allons continuer, nous allons les poursuivre. Mais ce qui nous concerne, nous devons arriver à combattre et à neutraliser et éradiquer les groupes rebelles et les forces négatives. La nation arc-en-ciel qui fournit déjà d'importants éléments dans le troupe de la brigade d'intervention des Nations Unies au sein de la MONUSCO tient à poursuivre sa coopération militaire avec la RDC, particulièrement dans le domaine de la formation militaire. Vous menez là de suivre la ministre sud-africaine de la Défense qui a été reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Atchisekédi-Chilombo. Si nous sommes en accord avec la réalisation, nous pouvons vous proposer ces reportages du Premier ministre Samalou Koundé dans le site Kivu. Je disais donc qu'après Nour Kivu, le Premier ministre Samalou Koundé s'est rendu dans le site Kivu pour réconforter les déplacés de l'éruption volcanique de Nirangogo. Sur place, le chef du gouvernement a aussi tenu une réunion de sécurité avec les autorités provinciales. Kivu, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kengi a eu droit à un accueil chaleureux de la population représenté par le gouverneur de la province de Oguavidje. Au nom militaire, le chef de l'exécutif national a communié avec les différentes couches sociales de la population avant de surconscrire le mobile de sa mission. Je suis venu pour apporter un message du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Atchisekédi. Merci à tous ces éprouvés et par la suite aussi à ceux qui ont dû se déplacer du fait de la menace des prochaines éruptions volcaniques. Et comme vous le savez, la province du Sud Kivu a accueilli un bon nombre de ses déplacés. Nous la remercions pour ça, pour son hospitalité. Nous remercions Monsieur le Gouverneur et toute sa population pour avoir été à côté de cette population déplacée qui suit. Et ici, nous sommes venus relayer le même message de soutien de toute la population congolaise envers ses déplacés et voir comment est-ce que nous pouvons accompagner le gouverneur pendant qu'ils sont ici dans la province du Sud Kivu, dans les différents sites, dans les familles d'accueil. Mais aussi comment est-ce que nous allons nous organiser pour le retour. Parce que comme vous le savez, nous avons des idées du retour progressif de ces populations. Et donc nous aurons à échanger sur toutes ces questions. Et à côté de ça, la sécurité et la paix étant la priorité des priorités du gouvernement et de son excellence Monsieur le Président de la République, nous allons aussi discuter des questions sécuritaires ici dans la province du Sud Kivu. Au sortir du tarmac, c'est une foule immense de militants des différentes formations politiques de l'Union Sacrée de la Nation qui s'étaient amassés les lords de la chaussée pour ovationner les chefs du gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a présenté à l'assistance tous les membres de sa délégation avant de transmettre les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, sur la paix et la sécurité dans le Sud Kivu a besoin pour son développement. Direction le site des déplacés d'Adi Kivu, situé à plus ou moins 5 km de l'aéroport de Kavoumou, le chef de l'exécutif national est allé réconforter les déplacés du volcan Nirangongo. L'arrivée de Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a redonné espoir et sourire aux sinistrés. Le point de chute de la mission du Premier ministre dans le Sud Kivu, c'est l'hôpital où sont pris en charge les malades et les dépôts où sont stockés les vivres pour les déplacés. Avant de s'envoler pour Kinshasa, le chef de l'exécutif national a tenu à l'aéroport de Kavoumou une réunion du Conseil de sécurité provinciale. Les choses rentrent dans l'ordre dans la ville de Goma. Caritas a lancé sur place une opération d'assainissement de la ville. On en parle avec Cédric Kenina. Goma doit garder son éclat et ses infrastructures et édifices publics doivent être protégés. C'est dans ces cadres que la Caritas diocèse de Goma a lancé ce samedi 5 mai courant les travaux de l'assainissement de la ville de Goma. C'est le maire adjoint de Goma qui a donné le premier coup de balai avant de sensibiliser une centaine de volontaires qui se sont engagés à rendre propre cette ville au pied du volcan Iragongo. Juvélanda Béréye reconnaît que c'est un devoir de tous de veiller à la propriété de la ville. La Caritas qui nous encadre aujourd'hui, avec laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui, c'est dans le programme d'engagement citoyen où nous pouvons demander à toute la population de pouvoir nous embatter le pas pour que l'on puisse chaque fois laver la ville de Goma et qu'elle soit propre. Vous savez que c'est un devoir de tous citoyens pour que l'on puisse garder la ville propre. Tous les avenirs, toutes les cellules doivent être propres en fait que la ville doit toujours garder sa robe propre, comme on l'a toujours dit, la ville touristique. La Caritas qui tient à avoir la ville de Goma assainie avant le retour des déplacés qui ont fui la récente éruption du volcan Iragongo de 22 mai dernier et reconnaît que la santé de l'homme dépend aussi de l'assainissement de son environnement, comme l'a dit M. l'abbé Richard Mouindo, son directeur. Nous venons de lancer cette activité de sensibilisation à la propriété avec notre programme d'engagement citoyen pour que Goma puisse être une ville modèle. Si c'est par l'éducation, par l'éducation de la base, sans attendre du salaire ou une récompense, que ces sept centaines de personnes commencent déjà ce travail pour montrer l'exemple à toute la population et nous allons continuer cette activité quartier par quartier et sur les artères principales, surtout avec les autorités même, aussi bien civiles, militaires que religieuses, pour montrer l'exemple que la propriété est la base de tout développement. Ces travaux d'assainissement de Goma rentrent dans la campagne engagement citoyen du projet Programme de développement urbain financé par la Banque mondiale. Désormais, le rendez-vous est pris pour chaque samedi de 6h à 10h pour assainir la ville. Direction Tchangou, ici même à Kinshasa, où la Coordination pour le changement de mentalité a lancé officiellement la campagne de sensibilisation sur le civisme routier. Révêtu d'un gilet jaune marqué avec une extampille de la Coordination pour le changement de mentalité CCM, ces jeunes volontaires bénévoles vont pendant 3 mois appuyer la police des circulations routières pour réguler la circulation à Kinshasa. C'est ce mardi qu'ils ont été déployés officiellement sur la place Kintambo Magasin par la Coordination pour le changement de mentalité, service spécialisé de la présidence de la République et c'est dans le cadre du lancement ce jour de la campagne de sensibilisation au civisme routier. Donc les lotos à l'île qu'on lançait, on va dire, ce qui va nous amener à comprendre que chaque Congolais est tenu de pouvoir obéir, de pouvoir respecter les règles que nous avons mises ensemble. Ces règles sont ici, on laisse le passage à droite, quand il faut laisser le passage à droite, ici c'est le sens interdit, ici c'est le sens unique et même nous lançons ces défis aux politiques, nous lançons ces défis aux autorités, donc militaires et civiles, de ne plus continuer à prendre des sens interdits. Ce sont eux qui doivent être des modèles. Cette phase pilote des sensibilisations au civisme routier vise à déco-gestionner les grandes artères de Kinshasa en vue de réduire les embouteillages. Ici l'objectif c'est de commencer à mettre dans le mental du Congolais la notion de l'équilibre entre ton droit et ton devoir en utilisant la route. Tu as le devoir de respecter les codes de la route, tu as le devoir de partager l'espace commun avec l'autre usager de la route. Tu as le devoir d'être poli et courtois dans la gestion de l'autre dans l'environnement route. Donc on sera là en train de sensibiliser avec les jeunes volontaires, c'est ça la nouvelle recette. L'initiative est saluée par les usagers de la route qui par ailleurs réclament des autorités l'érection de parking pour véhicules sur les grandes artères de la ville. L'idée est bonne, l'initiative est louable. C'est bien d'être sensibilisé au civisme routier mais en plus de cela il nous faut de parking pour bien stationner nos véhicules, estime ce chauffeur. Sinon, il est déranger le soumakage. Dénommé Mokumbi Tosamibé Koyanzela en tant que conducteur respecter le code de la route, cette campagne de trois mois prévoit dans les cadres de la quinzaine dite de l'excellence d'infliger des sanctions positives et négatives aux agents de la police de circulation routière et aux conducteurs des véhicules. Dans un autre chapitre, les sud qui vous demeurent un vaste champ pour promouvoir les projets de développement rural. Les députés nationaux de cette province en ont fait part au ministre d'Etat en charge du développement rural. François Roubota Massoumbouko. Jean-Pierre Ndolo Demazou. Les élus du sud qui vous se préoccupent du développement de leur entité administrative. C'est ce qui explique leur présence au cabinet du ministre d'Etat en charge du développement rural. Ces élus du peuple ont fait des suggestions au ministre d'Etat François Roubota avec des projets de développement rural qui lui ont soumis, comme le confirme le député national Olive Moundé-Kéreza. Des partenaires riches qui sont au Kenya, maintenant en Tanzanie, en Ouganda, qui sont prêts à venir à un RDC donner des crédits au développement. Et nous, nous avons dit au ministre peut-être on vous présentera ses partenaires. Et lui-même, il a dit, il est d'accord qu'on cherche tous ces jeunes. Amener leurs propositions, nous allons voir. C'est ce que nous cherchons. Nous voudrons des jeunes. Il faut promouvoir nos talents. Et cette invitation de la directrice générale des IRBA Technologies au ministre du Numérique, Désiré Kajmir Kolongué et les jeunes entreprises novatrices dans le secteur des nouvelles technologies, start-up, pour participer du 16 au 19 juin prochain au salon IRBA Tech qui se tiendra à Paris. Patience Mboyo. JIT a évoqué l'objectif de cet événement qui s'est toujours attaché à être un accélérateur d'entreprises et les liens entre la grande variété d'acteurs innovants, start-up, VCS, grands groupes, académiques, gouvernements locaux et nationaux et médias avant de mettre le souhait de voir la délégation de l'RDC à travers le ministère du Numérique participer à ces salons. Nous sommes convaincus qu'il serait intéressant pour la République démocratique du Congo qui a fait du développement de l'économie numérique une priorité d'être représenté une nouvelle fois sous la forme d'un pavillon de start-up et d'une délégation afin que le start-up de votre pays ait un accès privilégié aux investisseurs et aux médias du monde entier. poursuit, ce serait une excellente occasion de renforcer votre dynamisme et de mettre en lumière l'attractivité de votre pays pour suivre cette correspondance. Madame Julie Renty renseigne dans le même document qu'il est également prévu de contribuer à développer le programme Africa Tech dédié à la valorisation de l'extraordinaire énergie de l'écosystème africain souhaitant multiplier le passerelle et les opportunités de collaboration entre les acteurs numériques africains et européens. Pour ces cinquièmes éditions, il est prévu le renforcement et la présence de pays et des organisations internationales à tant que pilier clé de la relance et de l'innovation ayant un impact positif. Message bien accueilli par le numéro 1 du numérique qui va être accompagné par les responsables de jeunes entreprises novatrices dans le secteur des nouvelles technologies start-up. Signalons que plus de 150 nationalités et plusieurs dizaines des pavillons de pays partenaires sont attendus. Également, la présence du président de la République française Emmanuel Macron en vue de soutenir cet événement en regroupant plusieurs start-up. Et puis, c'est communiqué avant de poursuivre ce journal l'inspection générale des finances qui confirme l'existence des cartes des crédits liées au compte général du trésor via les comptes RME de la Banque Centrale du Congo. La Banque Centrale du Congo dément catégoriquement être liée des prêts ou des loins à la liste des bénéficiaires des dites cartes qui circulent présentement dans les réseaux sociaux. L'inspection générale des finances se réserve le droit de communiquer au moment opportun sur la véritable liste des détenteurs ainsi que sur l'impact de cette pratique illégale sur les trésors publics et les réserves d'échange signée par l'inspecteur général des finances Ali Nguete. Les étudiants de l'université de Congo ont été sensibilisés sur le bien fondé de la vision du chef de l'État en rapport avec le développement de la RDC. C'est la ministre près les présidents de la République Nana Manouanina qui les a sensibilisés lors de sa tournée dans l'espace Grand Bandou nous dit Jacques Kabouaba Moukoumina Seduga. Durant sa tournée dans l'espace Grand Bandou la ministre près le président de la République professeur Nana Manouanina Koumba a sensibilisé les étudiants de l'université du Congo sur les biens fondés de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tuseke de Tulumbo pour le développement de la République démocratique du Congo. J'aimerais que parmi vous qu'il y ait des dirigeants des députés et tout ça ça se prépare aujourd'hui. Ça se prépare par les élections les chefs de l'État qui nous ont choisis cette fois-ci. Il n'a jamais eu de ministre ferme chez nous dans le Congo et je n'aimerais pas rester seule. Je suis en train de voir qu'il y a des étudiantes par des vous ensemble luttons pour que vous puissiez aussi devenir ministre député pour vous mettre fort que des gens. un enseignement universitaire de qualité pour un grand pays à l'instar de la République démocratique du Congo. Le monde qui est devenu un grand village, l'avenir de la RDC dépend également d'une bonne formation de ses élites. Et puis le ministre de la Pêche et Élevage Adrien Boukele lui était à Kassangounou pour visiter une entreprise qui produit par pisciculture près de 300 tonnes de poissons chat. Une expérience qui mérite d'être dupliquée comme pensent les ministres dit Tchalakatara. C'est sous un soleil accablant que le ministre de la Pêche et Élevage Adrien Boukele et sa délégation se sont rendues les week-ends derniers au Cap Congo à Kinshasa et à la société Hexa Erdan très connue comme N'Golomo Seka à Kassangoulou dans le Congo central. Le ministre y était pour palper les prouesses réalisées par ces deux entreprises spécialisées dans la pisciculture en République démocratique du Congo. Chez Cap Congo le ministre a été émerveillé par le travail réalisé par cette entreprise dans la production des tilapias bio. Toutes les étapes ont été expliquées au numéro 1 de la Pêche et Élevage du tri des géniteurs en passant par l'insémination artificielle et l'alvinage l'engraissement qui dure 4 à 6 mois avant la commercialisation où 150 tonnes de poissons bio de 250 à 450 grammes sont déversées annuellement sur le marché. Le mauvais état des routes n'a pas empêché le ministre de la Pêche et Élevage Adrien Boukele et sa délégation à parcourir près de 18 kilomètres en quittant la nationale numéro 1 à hauteur de Kassangoulou dans le Congo central pour visiter la société Exaedron spécialisée dans l'élevage de poissons-chats. Pourquoi avec leur aide et leur technicité nous ne pouvons pas nous unir l'État et eux pour dupliquer ce système par exemple au niveau de chaque ancienne province. Avec le système de production hyper intensif en utilisant la serre, une température ambiante de 26 à 27 degrés, une bonne alimentation et de l'eau en quantité suffisante, les résultats se passent de tout commentaire. Un autre communiqué dans ce journal à l'intention des secrétaires généraux des administrations publiques, directeurs généraux des services publics de l'État, greffier en chef des cours, premier secrétaire des parquets, inspecteur général. Mesdames et messieurs, vous êtes conviés à prendre part à une réunion qu'organise son excellence, monsieur le vice-ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public suivant les précisions protocolaires. Si, après, date jeudi 10 juin 2021, lieu salon rouge de l'hôtel du gouvernement, immeuble intelligent, heure 11h, ordre du jour, prise de contact et communication du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public sur la vision gouvernementale de la vision du gouvernement de la République concernant les défis majeurs liés à la réforme et la modernisation de l'administration publique. Et c'est communiqué signé par les cabinets mais de la vice nature. Les sites d'exploitation du diamant en plein centre de Tikapa sont désormais fermés. La décision de la ministre des mines a été communiquée aux exploitants artisanaux par le chef des divisions provinciales aux mines et géologie. dit un reportage de Franklin Calombo. C'est la loi dit-on. Plus question d'exploitation du diamant dans des quartiers résidentiels en pleine ville de Tikapa. Evarice Macho-Chompang, chef des divisions mines et géologie province du Kassai est descendu ce jour dans tous les sites où l'exploitation du diamant s'est fait pour dire trop c'est trop ça doit s'arrêter. Selon l'instruction de son excellence madame la ministre des mines raison pour laquelle je suis descendu pour vérifier voir si réellement il y a quelques poches de résistance qui continuent à exploiter illicitement le diamant dans ce site. Le message n'est rien d'autre que d'interdiction formelle parce que la loi est le même interdit. On ne peut pas exploiter le diamant dans des parcelles résidentielles à 1000 mètres où l'on peut trouver des travaux de ce genre. Je continue à rappeler à la population Kassai de pouvoir abandonner cette pratique illicite d'exploitation de diamants dans des parcelles résidentielles. Dans tous les sites où il est passé Varisma Chochot se fait accompagner par les inspecteurs de mines qui doivent faire respecter cette décision. Cette mesure de suspendre toutes les exploitations de diamants en pleine ville de Tchekapa surtout dans les quartiers résidentiels vient sauver Tchekapa qui est exposé à la menace de ravins dans les endroits où les cruiseurs artisanaux exploitaient illicitement le diamant. La route nationale numéro 2 transant compris entre Bukavu qui tout tout se trouve dans un état de délabrement très avancé. La population de ces coins du pays lance un cri de détresse à l'endroit des autorités du pays pour la réhabilitation de cette route. Nadine Yangou. Si aucune intervention d'urgence ne se réalise c'est la population qui va en payer les prix les plus forts. Nous faisons ici allusion à l'état actuel des dégradations très avancées de la nationale numéro 2 dans son tronçon compris entre Bukavu et Kintoutou en passant par Mouinga et Kamitouga. La situation est telle que l'action citoyenne contre les antivaleurs a initié ce vendredi un mémorandum à l'adresse de la présidence de la République de la Prémature ainsi que de deux chambres du Parlement. L'importance de la route est d'abord sociale comme nous disons la route a une importance socio-économique dans notre mémorandum c'est à dire une fois réhabilité en termes d'agriculture cette route participera énormément même à la vie nationale si le gouvernement mettait à profit ce que nous venons de démontrer nous pensons que lors qu'il se passe chez nous là-bas facilement on viendra trouver de change ici pourquoi une fois réhabilité on suppose que les experts auront le temps de visiter ces endroits et cela fera en sorte que l'économie nationale soit moins boostée la réhabilitation de la nationale numéro 2 permettra à la population de cette partie du pays de se ravitailler en produit des premières nécessités surtout que les conséquences de l'éruption volcanique des Niragongo ont été largement ressenties dans cette partie du sud qui vaut les travaux de réhabilitation et d'assainissement des artères principales de la commune de Ngirngiri initiée par l'élu de cette municipalité se poursuit normalement c'est dans les cadres de l'opération Sokola Ngirngiri regardez La commune de Ngirngiri en plein coeur de la capitale Kinshasa est en train de se métamorphoser cela grâce non seulement à d'intenses travaux de modernisation des avenues Asosa tronçons compris entre les avenues Ngirngiri et Manifeste et Makanza dans le cadre du projet Tile Jelou mais aussi et surtout à la poursuite des travaux d'assainissement et des points à temps de l'avenue Ngirngiri direction Chaba dans le cadre de l'opération Sokola Ngirngiri entendez assainir Ngirngiri initié par le député provincial élu de cette municipalité Edi Iely Molangui Ces travaux sont exécutés chaque week-end avec la participation de sa base qui s'est appropriée de ce programme à impact réel et visible à la grande satisfaction de la population bénéficiaire et des usagers de cette avenue très féquentée Edi Iely fait bien son travail parce qu'il est fils du terroir et ce n'est pas pour rien que nous l'avions élu comme notre député provincial Je remercie l'honorable Edi Iely pour tout ce qu'il fait pour nous surtout pour avoir arrangé cet endroit jadis délabré Rien à dire en tout cas il fait convenablement son travail Aussitôt les travaux de l'avenue Ngirngiri terminés l'élu provincial de cette municipalité surnommé Papa Social est allé accompagner le gouverneur Gentilin Gobila dans sa visite d'inspection des travaux d'asphaltage en cours de l'avenue et l'Inguesa tronçons compris entre l'avenue de l'Inguesa et la route bypass dans la commune de Mongafoula Débouchage des caniveaux dans la ville de Kinshasa parlons-en dans ses reportages Tout s'est fait dans les soucis de rendre l'environnement propre et la municipalité de Kinshasa s'emploie à servir d'exemple sous la supervision du borgoumestre intérimaire de cette commune Eric Malakabea l'opération s'est étendue au marché Ziguida sur la bouillonnante avenue Dima Ici les caniveaux sont vidés les artères reprennent leur splendeur par un coup de balai Pour impulser cet élan les borgoumestre intérimaire de la commune de Kinshasa a pris place à bord lui-même sur l'un des engins destinés aux travaux d'assainissement question de procéder au compactage de la route Nous avons décidé tous la population dans l'ensemble de la commune de Kinshasa Nous ne pouvons pas être réquilés à cause de la chose C'est le slogan du gouverneur Nous devons être sur le terrain pour améliorer notre commune Nous devons être maintenant sur le terrain D'ailleurs vous voyez vous-même il y a tout le monde même des notables des jeunes leaders des jeunes volontaires nous sommes tous avec les mamans nous sommes sur le terrain pour assainir notre commune de Kinshasa Une opération qui répond au mot d'ordre du gouverneur de la ville de Kinshasa pour un Kinshasa propre débarrassé de ses ordures Ces travaux se sont déroulés en présence d'un élu provincial il s'agit de l'honorable Jeff ainsi qu'une délégation importante de la diaspora qui du reste a encouragé les initiatives prises par l'autorité municipale La population sur place s'est dit très confiant pour la suite Changeons de chapitre pour parler justice à présent deux requêtes en référence et liberté sont déposées au conseil d'état par leurs initiateurs Les détails avec Alexandre Kabbalah Des requêtes en référence et liberté sont réceptionnées par le service attitré du conseil d'état La première est celle initiée et déposée pour le compte de madame Marie Solé et Congola gouverneure à intérim de la province de la Mongala en séjour à Kinshasa Elle sollicite des mesures constitutionnellement garanties des libertés de circulation et des droits au travail Le service de la DGM lui aurait empêché de regagner la province de la Mongala au motif d'avoir agi sans autorisation Pendant ce temps la désignation d'un intérimaire à son poste de travail est effective La seconde requête est celle du collectif requérant en liberté portant sur la violation de leurs droits à l'éducation par l'instruction académique prise le 19 mai 2021 qui supprime l'organisation d'un troisième cycle à l'université protestante du Congo IPC alors que ce cycle d'enseignement avait été autorisé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire du 17 septembre 2016 Les deux parties ont souhaité et rencontré le premier président du conseil d'état le professeur Vondois Tepemako qui les a appelés à la patience en attendant que le conseil d'état soit saisi officiellement de leurs requêtes respectives pour se prononcer Les initiateurs de ces deux requêtes sont appelés à la retenue en attendant que le conseil d'état se prononce Un autre communiqué dans ce journal Congo Airways informe le public en général et son aimable clientèle à particulier de la reprise normale de ces vols au départ et à destination de l'Est Goma Bounia et Iziro après l'annonce de l'ouverture de l'aéroport de Goma au trafic aérien par les autorités gouvernementales Le premier vol de la compagnie aérienne nationale est confirmé pour ce dimanche 6 juin 2021 Les passagers qui avaient déjà acheté les billets avant l'éruption volcanique sont priés de contacter notre agence de Goma au numéro 082 97 19 24 ou notre call center au numéro 081 55 55 869 Les placements sur les vols se fera sans pénalité Congo Airways Il est plaisir de voyager et c'est signé par commandant Jules Mangala directeur opération aérienne et directeur de la cellule des crises Le gouverneur du Congo central Latouma Touboana en mission aux Etats-Unis poursuit ses contacts avec les différents partenaires du développement pour l'émergence de sa province Poursuivant son séjour aux Etats-Unis d'Amérique le gouverneur du Congo central Atou Matou est arrivé le samedi 5 juin 2021 en Arizona dans la ville de Phoenix un pétard dans la soirée Aussitôt arrivé l'autorité provinciale ainsi que toute sa délégation ont été conviés à un dîner d'échange avec messieurs David Corbyn PDG de la société Keyenne Copitol et Vend dans le domaine des infrastructures mines et pétrole Au cours de ses dîners M. David Cobine a manifesté son désir de venir investir dans la province de Mbuta Kassavoubo Le chef de l'exécutif provincial a pour sa part présenté à son interlocuteur toutes les facilités et opportunités qu'offre la province du Congo central et quant à c'est J'espère venir au Congo et pouvoir expérimenter ce qui est là-bas et pouvoir voir le futur En état d'Arizona où il séjournait à Tumatubana le dimanche 6 juin 2021 il y a eu des échanges frictués avec le patron de la société groupe Leventru Communication and Investment M. Peter Reiss qui sa société est spécialisée dans le domaine des équipements médicaux de toute marque Le gouverneur du Congo central a au cours de l'ère du change exprimé la volonté de recevoir M. Peter Reiss ainsi que toute son équipe au Congo central pour d'éventuelles investigations en vie de la possibilité de conclure un contrat entre les deux parties Toujours dans le cadre de sa mission officielle aux ISR le gouverneur Matubana qui tient à matérialiser la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo ne ménage aucun effort dans la recherche des investisseurs et autres partenaires au développement dans le selbi de l'émergence de sa province Et puis cette réunion de la société civile sur les questions d'actualité Qu'il sous des prières pour la nation congolaise organisée par l'association des soutiens des hommes de Dieu aux actions du chef de l'état Félix Antoine Tisséqueti a valu son paysan d'or Une pensée pièce a été observée en mémoire du haut représentant du chef de l'état le patriarche Kitengueyizou des âmes des compatriotes fauchées à l'est de la République démocratique du Congo et des victimes de l'irruption volcanique de Goma L'officien du jour le docteur Dudin a tiré sa prédication de Gilles 4 1 à 15 Matthieu 4 1 à 5 confère les trois types de tentations et la clé des réussites par le Seigneur Jésus-Christ Dans cette liesse des enfants de Dieu une quantité d'étolles a été remise à l'homunerie catholique Saint-Victor pour la poursuite des travaux de construction une souscription allant à la hauteur de 50 septiciments et œuvre du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur honoraire Basile Olongopongo Nous sommes plus de 4 000 pasteurs leaders des églises On a atteint le nombre de 7 000 pasteurs avec leurs églises Nous sommes en train de soutenir le chef de l'état dans ses actions Nous voulons que les chefs de l'état soient bien préparés dans ces élections et qu'ils puissent avoir la majorité au Parlement une majorité qui est composée de deux enfants de Dieu qui ont reçu Jésus Nous avons l'objectif de développement Là, Asafat veut créer des entreprises pour redonner encore de l'emploi aux jeunes congolais Le docteur Didine a conclu par cette recommandation La gouvernance politique doit marcher de pair avec la gouvernance religieuse pour le salut du peuple congolais Le président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo a reçu en audience une délégation de la République d'Angola Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo a reçu en audience ce mardi 8 juin 2021 dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine une forte délégation angolaise conduite par Carolina Serkuira ministre d'Etat aux affaires sociales du général Francisco Pereira ministre d'Etat et chef de la maison de sécurité du président de la République angolaise et de T.T. Antonio ministre des affaires étrangères au menu des échanges la tenue de la binal de Luanda du 4 au 8 octobre 2021 forum de la paix initié par l'UNICEF l'UNESCO et l'Angola la participation du président de la République à ces forums est d'une importance très particulière parce que Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo est également président en exercice de l'Union africaine confie ici Carolina Serkuira Nous sommes docteurs d'un message de la part de son excellence de ce président de la République angola et un message lié à l'organisation de la biennale de Luanda qui est le forum de la paix qui se tiendra du 4 au 8 octobre de cette année dans notre capitale de l'Union africaine Nous avons dans un premier temps informé le président de cette réunion qui l'envoie sur l'état de lieu des préparatifs de cette rencontre et ensuite l'invité à participer vivant à cette rencontre ainsi que la société congolaise à tous les niveaux donc les artistes et les intellectuels la société civile pour que nous puissions tous ensemble créer une plateforme d'entente de dialogue de paix qui en effet est le levier pour le développement donc ça sera un moment pour nous de discuter sur la course de l'état Soucieux et déterminés à propulser l'entrepreneuriat congolais le chef de l'état a reçu par la suite les représentants de l'ONG MOPP et COCAR des jeunes congolais venus nous présenter leur projet MOPP Solutions premier service de mobilité à énergie électrique et solaire d'Afrique centrale Nous sommes une société qui s'appelle MOPP Solutions nous sommes dans le développement durable et la transition écologique donc le président de la République nous a reçus dans ce cadre nous allons nous présenter notre projet qui est déjà en cours qui s'appelle ECOCAR avec un service de mobilité verte un projet qu'il a accueilli avec beaucoup de satisfaction et nous nous sommes très satisfaits d'avoir été accueillis par le président de la République c'était vraiment le premier volet qu'on a lancé avec ECOCAR c'est un service de mobilité verte donc c'est circuler dans la ville de Kinshasa avec des véhicules 100% électriques zéro émission zéro pollution sonore ni de gaz à effet c'est déjà en cours on va avoir une petite flotte de 12 véhicules qui circulent dans la ville de Kinshasa via une application ou un WhatsApp vous êtes capable de commander un véhicule électrique et circuler dans toute la ville de Kinshasa MOPP se place un partenaire privé de choix afin d'aider à la mise en place de la stratégie et le déploiement avec l'État congolais en recherchant les moyens innovants de lever des fonds et en utilisant les avancées technologiques ainsi pour fin cette édition du journal Madame, Messieurs merci de l'avoir suivi Cédric Keninaba et les réunis sur ces plateaux pour un autre journal prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada